Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la peur, parce qu'on entend énormément parler de peur ces temps-ci. Il y a tellement de peur dans le monde, peur des autres, peur du futur, peur du changement. Mais pourquoi? Pourquoi autant de peur? Parce qu'en fait, si on donne la vraie définition de la peur, c'est une émotion qui est provoquée par une menace ou un danger perçu. Alors, c'est le seul temps qu'il y a de la vraie peur. En fait, on est né seulement qu'avec deux peurs. Il y a seulement deux peurs qui sont nées. La peur de tomber et la peur des bruits. Si on regarde un bébé, il y a un bruit tout de suite. Alors, c'est les seules deux peurs avec lesquelles on est né. Le restant, bien, c'est nous qui se créons ces peurs-là pour faire le changement. C'est toujours le même discours, on peut dire. Alors, on a toutes ces peurs-là et en réalité, pourquoi qu'on a autant de peur? C'est à cause de tout ce qu'on se dit à nous-mêmes. « Ah, cette personne-là est différente, fait que je dois en avoir peur. » Ou « Oh, je ne sais pas qu'est-ce que le futur va apporter. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, fait que je vais en avoir peur. » Surtout que « Ah, tout d'un coup, que ce serait un mauvais futur. » Mais l'affaire, c'est que c'est toutes les choses qu'on se dit à nous-mêmes. C'est les scénarios qu'on se fait à nous-mêmes qui amènent cette peur-là. Alors, on a ces pensées apparentes-là et là, on a toutes les sensations de peur à l'intérieur de nous. Et ces sensations-là, notre conscience fait que ça a l'air ultra-réel parce qu'on le ressent pour vrai. Les effets spéciaux de notre corps ne sont pas pires. On a ces pensées-là qui amènent ce feeling-là de peur et là, on ressent cette peur-là. Mais quand on réalise que la seule peur qu'on a besoin d'avoir peur, c'est la peur elle-même, c'est pas dire la peur d'avoir peur finalement. Parce que rien de ça est réel. Comme je disais, on le ressent, on a vraiment l'impression que c'est réel. Mais c'est juste ça, c'est juste nos pensées. On a entre 60 000 ou 70 000 pensées d'une journée. Puis là-dessus, apparemment, à peu près 90 % de ces pensées-là. On n'en est pas conscients, c'est tout au niveau subconscient et inconscient. Mais on a le ressenti de ces pensées-là. Et là, après ça, on rapetisse notre monde. On essaie d'éviter les déclencheurs qui pourraient déclencher ces peurs-là. Ou on s'empêche de vivre. Parce que quand on croit tout ce qu'on pense comme ça, on s'empêche de vivre. Là, supposons qu'il y a quelqu'un, une personne qui vous attire. Là, je ne peux pas aller lui parler parce que tout d'un coup, qu'elle me rejette. Ou là, je ne peux pas aller parler en public parce que, oh mon Dieu, les gens vont me juger. Mais c'est tout le discours qu'on se donne intérieurement. Et puis, on s'empêche de faire des choses tout simplement à cause de ces peurs-là. Les peurs les plus communes, apparemment, c'est la peur de la noirceur, la peur des hauteurs, la peur de voler, la peur des bibittes, l'hostine, serpents, araignées. Mais la peur du rejet, la peur de la mort, la peur de parler en public. Étonnamment, une des peurs que je vois le plus ici, c'est la peur de vomir. Eh oui, c'est une vraie peur. En fait, c'est la peur que je vois le plus au bureau. Mais tout ça à cause de toutes les choses qu'on se raconte à nous-mêmes. Comme la peur de vomir, si on entend quelqu'un qui, surtout avec les bureaux à air ouvert, on entend quelqu'un qui dit, ah, moi, mon enfant était malade. Puis tout de suite, il se dit, ah, bien là, tout d'un coup, qu'à l'année, le microbe ici, puis tout d'un coup que je prends le microbe, puis tout d'un coup que… Et puis là, là, pouf, et là, la peur, là, puis qu'il part, puis il boke malade, puis il sort de chez eux. Alors, tout ça, c'est à cause de tout ce qu'on se dit, puis tout ce qu'on se dit, on le ressent. Puis comme on le ressent, on pense que c'est réel. Parce que, comme je dis, la peur, la vraie peur, c'est quand on est en danger. Et les gens qui ont été vraiment en danger, ce qu'ils disent habituellement, c'est que oui, à un moment donné, ils ont peur, mais à un moment donné, il y a comme un calme qui s'installe. Comme qu'il y a, je ne sais pas, il y a un laissé-prise, il y a un calme qui s'installe. Puis à partir de ce calme-là, il y a comme la petite sagesse qui leur dit, c'est quoi le prochain pas à faire, quoi faire. Mais apparemment, en tout cas, pour moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais que les gens qui sont vraiment en danger, ils ont ce calme-là qui leur donne les indications de la chose à faire pour s'en tirer. Mais dans notre vie de tous les jours, ces peurs-là, comme je disais, c'est créé de toute pièce. Puis comme je disais, dans des vrais cas de vie ou de mort, notre sagesse intérieure est là pour nous protéger, elle est là pour nous dire quoi faire. Parce qu'en fait, tout le monde, on est tous nés entiers, on est tous nés complets. Et là, comme je disais, ces peurs-là ne sont pas nécessaires. Tout comme l'anxiété n'est pas nécessaire, ça fait juste enlever notre bonheur du moment présent. Et ça nous empêche de faire des choses qui, peut-être, on aimerait faire. Tout ça à cause de tout d'un coup que j'ai peur, tout d'un coup que je n'aimerais pas la façon de le sentir, tout d'un coup que je suis rejetée, tout d'un coup, tout d'un coup que. Et là, on s'empêche de faire, peut-être faire des choses amusantes ou faire des expériences enrichissantes. Tout ça à cause de notre discours intérieur. Il y a un de mes profs qui avait dit, Michael Neal, qui avait dit que la seule chose de quoi on a peur, c'est ce qu'on pense. C'est tout ça. La seule chose qu'on a peur, c'est notre façon de penser. Mal traduit, mais me le dire en anglais. We are not afraid of what we think we're afraid of. We are afraid of what we think. Qu'on n'a pas peur de ce qu'on pense, qu'on a peur, mais on a peur de ce qu'on pense. C'est juste ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais arrêtez, on n'a pas besoin d'avoir peur de notre expérience. C'est juste nos pensées qui nous jouent des tours. Les pensées qui aiment prétendre que quelque chose n'est pas correct aux alentours. Alors, quand on réalise qu'on n'a pas besoin d'écouter ces peurs-là, on peut avoir une vie plus enrichissante. Il y a des gens qui disent que, ah oui, moi j'avais la peur de parler en public, puis là je me suis mis à parler en public, puis finalement, ils m'ont aperçu que, ah oui, je suis correct. Ils ont perdu cette peur-là parce qu'on s'est aperçu que, ah, bien finalement, ce n'est pas si pire que ça. Il y a toujours des gens comme moi qui peuvent enlever les peurs très rapidement. Mais quand on réalise que c'est juste notre discours intérieur qui nous met dans l'ordre finalement, puis qu'on n'est pas obligé d'écouter ce discours intérieur-là, bien là, on peut vivre pleinement. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, on va ça parler à un autre moment donné. Bye.